Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Le professeur Daniel Supplisse, sociologue, est l'invité de la rubrique ce matin pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le pays, pour commenter également l'actualité. Un plaisir de vous recevoir, Monsieur Supplisse. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois non plus. Nous comptons avec la possibilité de profiter de ce qu'on est de compréhension de la situation de l'année aujourd'hui. Bonjour, téléspectatrices, auditrices, téléspectateurs, auditeurs. Radio et Télémétropole, Wendel, toujours, qu'on aime, toujours, qu'on plaisir. Pour moi, participez avec l'émission, ça. C'est une émission de qualité, une émission à écoute, et une émission qui permet aux populations, plus ou moins, de comprendre les idées réalistes de la situation du pays. Et ça, là, nous avons parlé tout à l'heure de le pays. Comment le pays aille ? Comment le pays a senti-il ? Comment le pays a levé matin, après le massacre, il s'est fait le matin ? Mais la réponse que nous n'avons pas à ça, ce n'est pas le pays pour nous demander de le pays. C'est pour nous demander de nous, ça ne fait pas le pays, ça. Qui ça nous fait, le pays, ça ? Pour qui ça, le pays, ça, je veux dire, c'est qu'on s'est le pays, ça, tout à l'heure. Ça a passé. Alors, ouais, dans l'histoire, il y a pas les deux histoires. L'histoire, c'est une succession de dates et de faits importants. Et l'histoire d'Haïti, il n'y a pas de dates mythiques. Alors, il y a des dates frontières. Frontières dans la limite que, après date ça, il y a des fêtes avant date ça, il y a des fêtes après date ça. En Haïti, on a 1492, 1791, 1804, 1806, 1820, 1843, 1934, 1946, 1950, 1957, 1986, 1990, 2004, 2010. Je veux dire, là, tout le monde, il y a un constat général. Non, mais quoi, semble-t-il que plusieurs années, pour que vous mettez pour un seul tour, il faut que pour 2021, 2021, 2022, 2023, 2024. Mais il y a des bagailles clés qui sont dans les périodes ça, qui ont mis des périodes ça comme dates frontières. Maintenant, tout le monde aujourd'hui, jeudi à la 8 mai 2024, tout le monde, on admet que le pays fait preuve d'une maladie chronique grave. Vous connaissez l'on est maladeur avec un docteur ? Oui, mais le docteur a fait l'ausculté où, physiquement, il prend attention, il met au crampé, il garde à ce qu'on est pressoufflé, il met au historique, familial où, et puis ensuite il vous fait analyse, parce qu'envant qu'il fait quoi que ce soit comme traitement, pour résoudre le problème maladie chronique, il faut faire un diagnostic. Tout le monde est conscient que le pays a un problème. Mais personne ne peut-être pas prendre la peine, ou il y a très rare monde qui prend la peine d'essayer de faire un diagnostic, à savoir, ce qui est passé ? Pour qu'il y ait un diagnostic ? Alors, oui, on a une hypothèse sur ça. Au lieu de parler de constat, nous, nous avons une situation, mais c'est échecable, depuis longtemps, pour réfléchir. Et ça fait un bon paquet de temps, de participer dans l'émission, même l'autre qu'on a invité, mais excusez-moi, c'est parce que, nous devons prendre le temps, pour essayer de comprendre, puis bien, ce qui est passé, pour qu'il soit nous voulons que ça. Alors, on va commencer par un petit histoire. Le 13 novembre 1979, le gouvernement de Jean-Claude Duvalier fait un changement de cabinet ministériel, l'inomène sous-secrétaire d'État intérieure et défense nationale, l'inomène Jean-Robert Estimé sous-secrétaire d'État des finances et des affaires économiques. Comme d'habitude, en Haïti, après une nomination s'arrot, on va au palais pour être reçu par le président. Et on arrive au palais. Et puis, Samandoula là, peut-être, c'est mon seul qui prête à attention à ça. L'inomène venant au palais, mon ouest, le petit personnel du palais, menager ou, kuisinier ou, tout content, gonflet, courir sous Jean-Robert Estimé. Oh, apovine chauve, quel djembe s'il grandit? Peut-être que ça n'a tiré l'attention de personne, mais ça a tiré mon attention. Qui denier fois Jean-Robert Estimé, je n'ai pas l'air. C'est 10,5 ans, oui. Donc, 29 ans plus tard, il y avait toujours parlé des employés, des cadres qui étaient là de la période d'Estime. ça peut-être, vous voyez, écoutez, m'garde. Oui. Pourquoi ça, ça veut dire? Ça veut dire que la continuité dans l'existence de l'État. Le personnel du palais national, de Elie Lesko, a dûment s'estimé, en passant par Paul Maglois, pour arriver à Duvalier, n'avait pas changé. – Donc, il y a des changements au niveau de la politique, il y a des changements au niveau du régime politique. Ce changement passe par un nouveau personnel politique, mais pas au niveau du personnel administratif. – Donc, ça, c'est normal qu'on parlait, on s'est recevoir bien, on a eu une série de bagailles, j'ai retenu ça. Deux années plus tard, il y a même un ministère d'Affaires sociales. J'arrive aux Affaires sociales et je rencontre trois mounes, Max Fouchard, Émile Legro, Jéva Michel. N'ex a eu, t'es en stage dans BIT Genève, boursier, depuis en 1945, le dimanche s'estimé de décider pour le ministère d'Affaires sociales Michel du Travail. BIT voulait n'ex a retourné. Ce type avait déjà 30 ans au ministère. Il y avait un suivi administratif qui se faisait. La secrétaire du ministre des Affaires sociales qui s'appelait Camille Koula, n'est-ce que tu es d'ailleurs, c'est Camille, depuis 19 ans, 20 ans, elle était secrétaire dans le ministère. Elle a passé près de 45 ans secrétaire de ministre. Ce qui veut dire que... les régimes estimés du Valier ont fait des changements importants au niveau du personnel politique. Il n'y a pas d'un trop personnel administratif. C'est ainsi que le premier ministre des Finances prenne des GIs. Ce qui s'est passé après 1986, 1986 a été non seulement le départ du Valier, l'instauration de la démocratie, mais tout ça n'a péjodié à partir de 1986. Parce que 1986 a vu la destruction de toute la structure administrative sous le fait à ce prétexte que Marcou Paladon a démonté les ministères du plan. Ils ont ravagé les ministères et les Finances. Ils ont démonté les ministères d'affaires sociales. Ils ont dit « Max, tu as chassé les latres et tout le temps tu es là. » Ils ont crasé l'institution. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas fait de pépinière, on s'est retrouvé avec des improvisateurs. Ça veut dire que depuis 1986, malheureusement, et ce qui est triste, c'est que on a dit l'émission ici a déjà vu, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on a autant d'hommes et de femmes détenteurs de diplômes de haut niveau. – Et c'est ça que je parle de là. Ça n'est pas expliqué ça. Là, il n'y a pas qu'à évoquer l'incompétence des dirigeants qui se sont succédés de 40 000 à nos jours. – Il y a l'incompétence et… – Il y a l'incompétence tout, mais il y a des gens bien formés qui dirigent le pays. – Non. C'est… Professeur philosophique, t'aimé répété, messieurs, la réussite, c'est l'alliance entre l'expérience et l'intelligence. Ça, m'est-ce que l'intelligence là, c'est diplôme. Ce savoir qu'on acquérir dans l'université, dans l'école là. Intelligence là, c'est expérience là, c'est vécu là. – Pas qu'il y a de nez, mais après, peut-être encore, mais il y a des gens qui ont un gouvernement qui ont un gouvernement de l'espoir, qui ont un gouvernement de l'estime, qui ont un gouvernement de gloire. – Pas de nez qui a un doctorat, nous mettons là. Aujourd'hui, le doctorat, ça pullule. Ça, j'ai une aide avec les femmes. Il y a toutes lesquelles qui ont deux, trois doctorats même. Et puis, il y a un diplôme parfaitement incompétent. Ce qui veut dire que le diplôme, c'est un savoir que le barou. C'est l'expérience qui continue à se savoir fait de vos dirigeants sérieux. Depuis 1986, justement, on a détruit ce système qui est aujourd'hui à là, dans un paquet de monde. – Est-ce que c'est pratique de terrain qui manquait ? Parce qu'il y a une exigence qui a fait, qui a fait mon, il y a eu tout. Il y a eu, je ne peux pas recruter, embaucher une institution quelconque pour venir avec un paquet qui montre que il y a un autre côté. Oh, c'est le premier expérience. – Moi, je me bats toujours contre cette affaire. Je me dis, il y a un bon côté qui a piqué pour fondure, mais il y a une expérience. Mais si personne ne parle qu'on doit pouvoir expérir ça. Moi, je suis un produit d'expérience. Je suis un produit d'expérience. à chaque fois qu'on parle de DGI, de fiscalité, il y a des noms qui viennent toujours. Il y a eu d'où dans le Finistre, il y a eu de Jocèm Privé, il y a eu de M. George. Mais que c'est Privé ou c'est M. George ? Je n'ai eu fait une université. Je n'ai eu de rentrer dans le DGI hier, je n'ai eu de simple employé, je n'ai eu de chef de service, je n'ai eu de assistant directeur, je n'ai eu de directeur. Ça veut dire qu'il y a un suivi qui s'est fait qui fait que je n'ai eu porteur d'une expérience qui permettent que la machine n'a pas cher. Aujourd'hui, bon bon, je parle avec un personnage important dans le gouvernement dans ce même temps. Et puis, je me dis, monsieur, mais je suis très préoccupé de voir que, en dépit du fait que non pas qu'être n'est qu'ils sont détenteurs de connaissances et de savoir, qu'on laisse ce pays à la dérive. On a oublié que la sécurité nationale n'est pas la responsabilité d'un gouvernement ou d'un groupe au pouvoir. C'est la responsabilité de l'État. La sécurité nationale est pérenne. Faut toujours mon sécurité nationale. Je dis, mais pourquoi je dis ça là, qu'on y a ? Nous, je m'allais pour déranger ce même ça là. Il ne faut pas qu'on ait qu'il n'y a pas de personnes qui ont été qui ont dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de l'hélicoptère récemment. L'hélicoptère peut dé décoller. Il y a décoller tout le monde qui a parti dans l'hélicoptère. Mais qui est qui a parti là ? Oubliez pas une personne qui compte ça après 1h, 2h du matin sous tête. Tout le monde a péché mon demi. Maintenant, ces gens-là qui laissent ce pays. Je pense qu'il n'y a pas de passeport. Mon inspecteur d'immigration est là pour contrôler le parti. Je dis, ah bon ? Il n'était même pas au courant que c'est sa responsabilité de savoir ça. Je parle au Gonegwe qui est dans la position. Il n'est même pas conscient que cela fait partie de ce qu'on appelle la sécurité nationale. L'État doit savoir. On doit savoir qui laisse ce pays et qui gâte dans ce pays. Personne ne sait. Oui, mais c'est pas l'État qui nous mette là. Mais c'est ça qui m'appelle surtout là. État que nous y a. C'est nous qui mette dans l'État ça. Écoute, longtemps. Actuellement, il y a la DCPJ. Il faut admettre et accepter que quand même, la DCPJ, au niveau du sein de la police nationale, est en train de faire un effort pour contenir certaines choses. Avant, il n'y avait pas la DCPJ. Il y a bien avant. Que ce soit le rythme de Paul Magoua, par exemple. Il y avait les recherches criminelles. Il y avait le système de formation de la police. Il y avait le service d'immigration. Il y avait une combinaison d'informations qui t'est fait que dans le pays il y a, chaque jour, l'État haïtien était au courant de qui est étranger descendant qui est hôtel. L'État haïtien était au courant qui est étranger capscut dans l'arrière, qui m'ont qui n'ont permis de séjour, qui était habité, qui s'est appréglé. Alors, il y a un prétexte qui était avancé pour répondre. Il y a un prétexte qu'à ce moment-là, nous étions seulement à 5-6 millions d'habitants. Nous étions pour répondre, mais à ce temps-là, nous n'avons pas de téléphone cellulaire, nous n'avons pas de ordinateur. Au travail, c'est manuel qui était fait. Je me rappelle qu'il y a une immigration. Chaque soir, il y a deux villes qui étaient comme camagnettes Peugeot qui passaient dans tout hôtel dans la région métropolitaine pour récupérer les citrons aujourd'hui, ça allait se faire avec un coup de téléphone, ça allait se faire avec l'Internet. C'est vrai ce qu'on dit. C'est pas plus facile seulement. C'est pas... Wendel va habitué voyager. Il ne faut pas être dans l'hôtel, c'est pas parce que il faut que l'on peut pas se faire pour le programme. Ça va avec lui. C'est ça, mais c'est vraiment où il y a. La présence d'un étranger sur le sol fait partie de la sécurité nationale. Vous êtes à Wendel qui dit qu'il y a. Maintenant, vous n'êtes pas le cas de bagage parce que les inspecteurs de l'immigration parlent avec ou la ponte de l'Octeo descend ou dire «Ah, vous descend dans tel hôtel. » Information ça arrête. Il faut faire un matching entre information sa critère avec les hôtels et leur repose à l'hôtel ou à l'hôtel. C'est une responsabilité d'État. Mais pas un état qui apprend ça. Je me rappelle que je suis au Mexique, le premier sanitaire d'ambassade. Je transférais mes ménènes en Haïti comme directeur à l'adjoint de l'immigration. Pas un état qui apprend directeur à l'immigration. Ça n'existe pas. Mais je me trouvais dans une situation quand j'étais avec les garnelles d'Auguste, le mari de Josette d'Auguste, avec les voisins, avec une équipe de monsieur qui était là, qui était avec 15, 20, 25 ans. C'est eux qui m'ont appris le métier d'être directeur à l'immigration. Ça veut dire qu'on a perdu cette séquence de formation quand j'étais en train de faire ou j'étais en équité. Écoute, on a travaillé à Radio-Métropole. Radio-Métropole n'est pas Richard Rydmayer. Radio-Métropole c'est Ricardo Rydmayer. C'est Herbie Rydmayer. Donc, il vient atterrir dans la responsabilité de la génération que l'on a là, mais il y a 3-4 générations de Rydmayer qui étaient dans la radio. Donc, la performance que vous donnez aujourd'hui à ce pays, ce n'est pas un accident ni un hasard ni une improvisation. Est-ce qu'on comprend? C'est un produit de 3 générations de monde qui travaillent dans la bagarre jusqu'à 86 et même un petit peu après. Il y avait dans la structure administrative de ce pays des mondes qui étaient 20, 25 ans, 30 ans, travaillent dans la série de domaines qui étaient maîtrisés de domaines et qui étaient doués paris pour préparer le jeune pour qu'il veut comprendre ça. On a cassé ça. Alors, ça m'est maintenant prochain matin sur les méthodologies qu'on utilisait dans l'émission matin. Nous n'avons pas seulement focus, nous n'avons pas concentré sur ce qui a passé aujourd'hui. On prend un problème en amont pour ne pas dire de même côté que nous sommes. Mais c'est ça pour le faire. Ce qui peut être pour aider nous dans la recherche de solutions. Peut-être. il y a des gens qui sont des cadres de l'administration publique, ce sont des fonctionnaires. Et le fonctionnaire doit durer. Tu n'es fonctionnaire que quand tu dures. Là, ce gouvernement qui met toi ou fait quatre après le gouvernement à l'évoire ou tout, on ne peut fonctionner, non ? On ne peut fonctionner. Ce sont des qui font coups. Ce sont coups où tu es fait. – Vous déjeuner un job. 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 Ça veut dire qu'il y avait ce suivi-là. Le fonctionnaire est celui qui a la mémoire de l'institution et c'est lui qui la transmet. Donc, le doctorat en question qui arriverait ministre, ce serait intéressant pour lui d'avoir le support de ses fonctionnaires qui vont lui permettre non seulement de comprendre comment fonctionne ce ministère et de prendre la bonne décision. Diagnostique, c'est le même que je pensais que je ne devais faire un vent. Moi-même, c'est tant ça que je me prends récemment pour me faire ça. Mais c'est qu'on prend. Pour qui ça, ça crivait l'heure ? C'est ça qui passait. Nous sommes intelligents dans l'école. Nous voyagés. Nous avons diplôme. Et puis, à chaque jour, la planfoncelle. Puis, il y a une transmission d'un savoir. Il y a une transmission d'un mode opératoire. Il y a une transmission de façon de comment gérer. Il y a une transmission de comprendre la responsabilité de ce que c'est que gérer l'État qu'on a perdu après 4 ans. Mais là, moi que je vais te donner un peu plus d'écho qui échappé ou bien qu'oublié, probablement, c'est volontairement où tu as négligé. Moi, je veux toujours dire que ce qui fait nous dans l'État c'est que c'est un TIE ou un indépendance du pays. Donc, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas lié. Il n'y a pas de dire OK. bon, nous m'arrêtons dans l'émission de tout ça. Ben, nous m'enso, nous m'enso. Non, bon, l'Université Américaine fait l'expérience sous des rats. Ça, vous faites, vous prenez des rats, vous mettez un poison là et puis, les rats, les rats, c'est un poison. Évidemment, comme c'est un poison, les rats, les rats, qui n'ont pas mangé dans le poison, qui n'ont pas mangé mais les rats qui mangé ça, comme si les rats subitement vous m'entendez un tortion, vous m'entendez et vous m'entendez et vous m'entendez. Donc, les rats qui n'ont pas entré dans le manger ou manger. Maintenant, les rats, vous mettez un côté. Les rats, vous faites petit, vous faites petit, petit. 4 générations rats qui n'ont pas mangé ou manger. Vous mettez même poison ça devant vous, qui n'ont pas mangé. Ce qui veut dire que nos équipes de recherche a semblé prouvé que dans notre mémoire génétique, on se rappelle de certains faits et on continue parfois à se comporter même quand on n'a pas vécu cette réalité. Ça pour nous que je ne rejette pas tout à fait que les séquelles de ce que nous va préméter ce pays est le seul pays au monde qui a connu près de 300 ans d'esclavage brutal. Côté que Blanc organisé pour créer une division terrible entre nous en mettant dans les cases des individus de tribus différentes, de cultures différentes, de langues différentes, ne pouvant pas communiquer, il a fallu attendre le marronnage pour qu'on commence à parler entre nous et qui a permis l'émergence de révolution qu'on vient en 1791 qui mène en 1804. Donc, effectivement, je ne vais pas sortir de Baysa puisque l'étude a montré ça. Ce n'est peut-être pas absolument vrai mais quelque part on connaît très bien Wendel. Nous pensons dans les études génétiques dont il pensait qu'il y a des traits physiques qui sont à part là. Wendel semblé papa Wendel semblé grand-père mais tu sais qu'au-delà de ça Wendel qui a peut-être marché même j'ai un grand-mère alors qu'il y a un tas de choses qui sont transmises de génération en génération qui ne sont pas obligatoirement ni seulement les éléments de la physionomie et du physique il y a aussi la transmission de caractères qui sont des caractères totalement différents du physique. Donc, on est peut-être victime aussi de ça mais bon problème si on est conscient de ça on doit faire pour que ça n'agisse pas et comment faire pour que ça n'agisse pas c'est l'éducation et l'école. – C'est notre n'aura avec vous. – Absolument. – Est-ce que c'est l'éducation qui est à la base de nos problèmes ? Parce que il y a des choses que nous avons fait dans la vie courante en Haïti et on dit on dit qu'il y a un peuple qui est fier d'être la première république indépendante de la perte des Antilles et autres c'est ça qu'on dit qu'on brandit et il y a un peuple étudiant l'autre pays qui vient étudier ici. – Jusqu'à récemment jusqu'à Paris-Nautan ? – Oui, mais je dis on a l'impression que nous sommes devenus des parias et s'il vous plaît ce n'est pas seulement étrangers qui mettent nous dans étrangers comme si nous contribuions. En un point, le cas de une manifestation politique par exemple. Qui est-ce un poteau courant électrique qui est avec un manifestant pour le pont burin ou bien un manchette pour la couper le poteau électrique la gâte ? Donc là nous avons un problème réel nous avons un bagaille que nous manquait. Ça qui manquait ? Est-ce que c'est seulement l'éducation ou bien est-ce que nous motivés par la pauvreté ou bien l'envie d'avoir quelque chose pour donner à manger aux enfants ? – Pour applaudir mon livre des interventions dans le deuxième à la théorie du nihilisme. – Oui. – Côté que Négla… – Il n'y a pas existé. – Il est entré en la bibliothèque nationale. On comprend que si on voit les horiers ou les panneaux solériaux ou les ordinateurs ou les génératrices et puis on va aller qui sont offerts tous les étagères qui ont l'éducation ou les ordinateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous comprenez ? C'est volant ou une volée. – Volée ? Vous n'avez qu'à volée mais allez ! – Non mais on a volé tous les panneaux solaires tous les ordinateurs et c'est une perte énorme pour le profiter de ça là. Ça fait moins de plus la peine parce qu'il y avait une tentative d'informatisation du stock de livres de la bibliothèque. On n'a pas trouvé qu'il y a été stocké et information à l'extérieur des bibliothèques là. Donc c'est une perte énorme. La perte physique des panneaux solaires et des ordinateurs n'est pas rien. Ils vont perdre tout le travail que tout employé et ministère qui fait dans la tentative de mettre de manière informatisée stock de livres. On a aussi perdu ça. Mais ils vont les barres. Ils vont très bien. Et puis on va aller ça faire. Ils vont passer pour prendre tout étagère et ils vont la rélevé à terre. Ils vont mélanger tout le livre. Donc ça veut dire que ça va être un travail de patience pour reprendre chaque livre individuellement comme ils ont des codes qui sont marqués sur le canneau pour prendre chaque livre encore pour garder sa géographie d'Haïti. Oui, mais ça c'est moins de mal que lié dans une surprise par rapport à l'éphine voler ou mettre du feu. Non. Ça encore... Oui, mais on est d'accord. Ils ont moins de mal mais en même temps ça traduit quelque chose. Moi même, c'est un diagnostic que j'ai essayé de faire. Nous, déjà qu'on est dans la situation grave. Nous, déjà qu'on est dans la situation grave. Nous, déjà qu'on est dans la situation grave. Il fallait faire un diagnostic. Moi, je vais essayer de faire. Un diagnostic. Pour qui ça nous pensons à l'éphine ? Nous, on a dit que nous, aux États-Unis, Monsieur, nous avons dit que nous avons besoin de nous pour expliquer que nous avons que nous avons qui allent au-delà de la compréhension. À savoir... Nous avons dit, Monsieur, qui ça ? Monsieur, que nous avons qui nous avons dans le centre-ville. Nous avons tout le sac là-dedans, nous avons qui nous avons qui nous avons à dire, nous avons le deuxième qu'il y a qui nous avons à vivre là-dedans. Nous avons à prendre et nous avons à brûler. Nous avons à comprendre que nous avons à prendre besoin, par exemple, de vendre bagage pour mettre la compétition avec nous. Nous avons à faire facilement. Nous avons à prendre et nous avons à prendre et nous avons à aller. Mais nous avons à prendre et à brûler. Monsieur, il n'y a pas à comprendre ça. Nous avons à expliquer ça. C'est la même théorie de l'Élysse. Ça veut dire que le type, c'est la combinaison de beaucoup de choses qui fait la situation que je veux dire. Comme je disais à l'émission l'autre jour, il faut que, une deuxième barrière que la société n'a pas jamais fait, c'est la vérité. On a l'horreur de la vérité dans ce pays. Mais comment avancer si on ne se dit pas la vérité? Comment avancer si nous n'avons pas accepté des problèmes? Moi, même, la dernière fois, j'ai parlé avec des mondes, quand j'ai expliqué qu'en 1950, ces 450 000 mondes, ils deviennent la donne. La bidonvilisation a commencé avec la construction du bicentenaire. Par exemple, c'est stiniste. Je respecte, j'apprécie, je salue la mémoire du président du Mancey Simé, qui a été un grand président mais le fait que ce n'est pas qu'un péché quand on construit le bicentenaire, le volume de gens qui sont des provinces pour travailler dans ce projet, personne ne prévoit à faire ce qu'il est pour eux. Mais on a pensé l'autre thèse de l'Union Surpris. Il reste à savoir si c'est vrai au cas de ce qu'il a contribué et tout. Il dit que du valide qu'on voulait chercher un pile militien, un pile de macros. Ça, c'est après 6 mai. Après 6 mai, le premier barré de la C49, on construit le bicentenaire, 450 000 ou pas 4 mouns en province pour travailler. Dans le construction bicentenaire, il n'y a pas prévoit ce qu'il est pour eux. Et puis, il y a un fond de la C50. Du valide même vina après ça, même tout. Même bagarre de la C50. Le 22 mai, il n'y a pas 4 mouns mené au dessin. Le fin mené au dessin. Il n'y a pas prévoit ou 5 mois pour retourner à la C50. Il y a un reti. Donc, mais peu importe du valide ou du valide estimé. Mais si ça a son réalité, si ça a son impact sur ce qu'il y a ce qu'il y a là, il faut que d'abord vous admet le. Or, le drame, c'est que si vous êtes proche du valide, vous devez qu'un coup acquiescer, tout ça est du valide. Sur ce proche estimé, il faut que tout ça est estimé. Mais je ne sais pas quand ça va aller. Il faut qu'il y ait recul pour permettre ce qui est bon, ce qui est vrai, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas bon. Autrement, comment on n'a pas l'avancé là ? Non, mais son réflexe qui existait même aujourd'hui encore, on ne dit pas le nom à un président. Oui, mais bon problème, bon problème. Ça veut dire que société A sont sociétés qui, non seulement refusaient de faire effort pour retourner dans le passé, pour l'évaluer. Qui ça que t'es passé ? Qui ça que t'es bon ? Qui ça que pas de bon ? Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des pays tout proche qui ont l'approche totalement différente de questions politiques. Quand il y a un changement de gouvernement, changement de régime, on va arrêter de faire ce qui n'était pas bon, continuer de faire ce qui était bien et faire mieux. Nous, même en Haïti, changement de régime va dire que nous voyons tout le monde qui va aller. Sans considération de rien. Il y a un trait dans l'immigration, il n'y a plus de fichiers. Il y a un trait dans la police, il n'y a plus de fichiers. Il y a un trait dans le service de renseignement, il n'y a plus de fichiers. On se retrouve aujourd'hui, personne n'a pas fait fichier personne, donc c'est confortable à l'aise. Les services de renseignement ne fonctionnent pas, personne n'a pas aucune information, personne. Donc aujourd'hui, on est totalement, on est totalement, on est totalement en danger. La sécurité nationale, ce n'est pas seulement tant que le monde l'aise, c'est l'armée. Non, la sécurité nationale, c'est l'environnement, c'est la gestion des eaux, c'est la gestion de la faune, c'est la gestion de la flore, c'est la gestion de la frontière, c'est la gestion de la population, c'est la gestion de l'éducation. Tout ça fait partie de la sécurité nationale pour en projection, ce n'est pas à venir pour payer avance. Mais maintenant, si vous avez fait diagnostic que ça pour nous connaître, mais pour qu'il s'améné problème ça a j'audi à l'aise, nous ne allons pas parler aucun côté. Donc, même ces exercices amésésés fait. Avant, ça a été ma kout, ça a été la valance, ça a été... Pour éviter les Américains, bottom line, aujourd'hui, haïti m'en kouté ne j'audi à l'aise. M'en 3 ans, ma retraite m'en dé ou elle kabaret, kouté que dans le lycée nationale là, nous monté en salle informatique nous monté en bibliothèque nous devons coup d'histoire, nous enseignons l'histoire nous construisons un cas de cabaret ma retraite c'était à cabaret c'était à cabaret, c'était à cabaret avec l'autre mec qui était cabaret tout pour nous faire un concours de beauté un concours de ceci, un concours de cela mais nous avons trois ans de cabaret donc maintenant, cabaret perdu là l'issé cabaret a un dégrabe à nez pas de professeur, pas de ceci on est bon naïf, on est bon naïf on est bon naïf, on est bon naïf mais comment comprennent quand les dirigeants du pays ont le plus souvent leur famille à l'issé on est bon naïf on est bon naïf directeur départemental TPTCA tabite go naïf madame nite go naïf piti tite l'école go naïf directeur départemental santé publique tabite go naïf madame nite go naïf piti tite l'école go naïf ce qui veut dire que il y a quelques années, 20, 30, 40 ans le directeur départemental qui habite le grand chose tel la tout famille madame nite go naïf piti tite aujourd'hui en Haïti qui s'an gen nou kon paket de dirigeants s'an diagnostic la toui depuis des années qui gen ou pie en den ou pie de yo nek yo isi pas au prince madame nite go naïf piti tite go naïf madame nite go naïf madame nite go naïf est questionnable m'a pas ajouté api la moun saïo ki gen fan mi yo a l'étranger c'est pas un problème non 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 c'est pas un problème mais par contre elle dit que son droit que moun a gen absolument vous avez fan min à l'étranger vous avez piti tite l'école à l'étranger tout doux vous pouvez quel kabab paye yo mais un problème non c'est lorsque y a apprasé tout esprit yo tout n'an mi yo l'autre bord et puis apprasé elle est apprasé reste sa criete ma pouvrie parenthèse là vous me dit diaspora je dis absolument rien et c'est pas un critique qui fait choix sa non du tout la critique vient du fait que l'on fait choix sa ou pas ka fait deux choix ou pas ka v'le fait choix sa que m'respecté chaque moun a gen doi sa ou choisi vivre à l'étranger son doi et gant pile non 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 m'en compasé donc qui réusit l'autre bord là aïe ou bobou yo mais en même temps ou pas ka pa v'le fait sa on a fait l'expérience avec gérer la tortue qu'elle a oublié j'ai laissé mon confort viennois mais c'était une insulte mais là m'en est pas à me vexer me faire gérer la tortue soit-il avec toute sa voix connaissance si je respecte monsieur gérer la tortue c'est un bruit intellectuel tout ce que tu veux mais il a eu l'audace de dire j'ai laissé mon confort viennois mais ça revient pas ça après après avoir l'égé son confort viennois il a été revient son confort floridien et puis le kizénon n'a maré la boïsia donc cette baisse a eu cette diagnostic ça a bon fait ça nous voulons comme société on ne pas continuer à prépéter nos malades nos malades nos malades qui maladie nous souffrit mais quand il faut nous connaître qui côté nous allons commencer oui nous connaître qui côté nous allons commencer c'est là ça va prendre qui médicament et qui traite pour nous suivre oui pour suivre madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole le professeur le sociologue Daniel Suplice est l'invité de la rubrique le point de ce matin à tout à l'heure après la pause le point est une courtoisie de la bnc unipièce et lissa loto bienvenue à la deuxième partie de la rubrique le point de radio et télémétropole merci encore une fois madame monsieur de l'intérêt et c'est Daniel Suplice qui est avec nous ce matin mais t'as semblé Daniel nous a gagné de très bien de moi le capitaine et pas n'importe pas n'importe qui pas n'importe lequel non plus c'est un monde qui apparemment avisé gampil remarque yon fè nou m'pak on est sou intéressé parce que l'auditeur il y a tant pour nous t'as dit par où commencer par où commencer pour au moins sortir dans ça qu'on est là et aujourd'hui on a pas remarqué absolument rapidement et un grand auditeur qui dit que toute cette nostalgie pour quel résultat qu'avec le sédère du valier comme résultat socio-économique et d'aménagement du territoire les résultats de ces gens sont catastrophiques quel était le taux de scolarisation sur les du valier quel était l'état de santé de la population quel était l'état des infrastructures routières en plus les du valier ont poussé les gens les plus compétents à l'exil une réponse brève pour qui est capable d'englober tout ça là c'est un monde qui est très critique par rapport à du valier très bien on a un petit mot rapide sur les ou bien bon malheureusement ou seulement et prends trois exemples de monde qui était bien attitude anti du valier maintenant écoutez le régime de du valier est un régime certainement qui a eu beaucoup de choses critiquables pas gain aucune discussion sur ça et moi même personnellement j'ai eu d'ailleurs à partir avec une bonne donnée qui était proche du valier côté que n'est-il justement refusé d'admettre que le régime a fait certaines actions qui sont répressives et qui maintenant point que par contre on va toujours combattre ça c'est la vague des voyages de 1960 côté que trois empiles intellectuelles qui étaient pour aller au Congo naturellement on va être un débit pour discuter de ça et c'est pas du valier qui fait le monde c'est des mondes parmi lesquels j'ai deux cousins papas qui étaient pour travailler 5 mois comme professeur ils ont touché 125 dollars par mois ils ont un contrat pour travailler au Congo pour avoir 2500 dollars par mois donc cette vague de gens qui ont été au Congo n'ont pas été poussés en dehors du pays par du valier ils n'ont pas été tous poussés par du valier non c'est pas ce que c'est le Congo la migration vers le Congo a été une migration d'opportunité côté que le belge l'a quitté le Congo il a quitté le Congo sans professeur il a quitté pour le Congo sans docteur il a quitté le Congo sans aucune expérience seul pays au monde qui était nègre noir qui était conne c'était ici donc on a fait ce que le Canada a fait mais ce n'est pas l'objet de le du valier sous estimé sous tout le gouvernement parce que moi-même c'est hérité dans la logique de réalisme pour avancer en tant qu'historien aussi en tant qu'historien qui a choisi de réussir dans ce pays en 2024 aujourd'hui les critiques on peut les faire contre Aristide on peut les faire contre Duvalier on peut les faire contre Estimé on peut les faire contre Paul Maglois mais est-ce qu'aujourd'hui c'est question de ça il faut que nous comprendre ce que t'es passé pour que ça il faut que nous comprendre et que nous faire critique sur ce que t'es passé pour que ça mais il faut que nous dépasser ça bon l'autre diteur qui dit que j'aime dire aux étudiants très intéressés par les études à l'étranger l'étranger peut vous donner le savoir mais pas l'amour pour tes frères et tes soeurs tes compatriotes or c'est l'amour qui facilite le développement de notre intelligence et de notre compétence ça c'est un problème qui vient de l'absence de sanctions et de justice un câble dernier d'une dernière phrase il y a ça aussi absence de justice et de sanctions il y a ça aussi nous sommes une société qui depuis longtemps d'ailleurs pas que ça se compte personne dans aucun domaine c'est pas sanction sanction sociale seulement non pas que sanction économique écoute on est gardé il y a des rapports et c'est scandaleux quand il y a des mondes qui ont un déxé qui ont dit qu'il faut apparaître et qu'il y a des mondes qui sont dans la rue très confortables sanction sociale ce qui est surtout important c'est l'honnêteté et l'éthique de la personne le savoir est neutre on peut en faire le mien ou le mal on oublie cette composante dans l'étude concernant les rats il faut aussi mentionner l'épigénétique la faculté du mental de l'esprit du comportement d'empêcher l'expression de certains de certains gènes négatifs voire de les modifier c'est pas couler dans du béton absolument non d'accord je suis d'accord ça veut dire que l'absolu n'existe pas ça veut dire que on n'est pas foutu par les ex cathédrales et il existe exactement c'est pas ça cependant il y a des pistes de savoir et de connaissance quand même qui intéressantes pour ne regarder là dans l'eau pour ne laisser au moins faire des tentatives d'explication on comprend ça on a l'autre auditeur qui dit que comportement que nous décrits tout à l'heure le plus semblé avec comportement ganky en Haïti et qui a semblé fait travail mercenaire qui a pu utiliser des tactiques pour théoriser mon avec pour théoriser certaines zones non forcément nous ne quitter les zones bon écoute il y a une théorie complotiste qui voudrait faire croire que Blanjo il faut faire tout pour quitter en bas la ville pour prendre possession en bas bon ce n'est pas mon opinion du moins et cependant moi je crois que j'ai un mode de comportement que je fais là lié à ça m'habit toujours là c'est des moun jeunes le profil c'est des tis messieurs qui gank entre 15 ans et 20 ans le plus souvent parce que moi m'habit contre l'habit d'absor de l'étec national c'est des tis moun qui m'habit pensé peut-être 16-17 ans ok yoté 3 yoté 2 2 tétos avec short chaque après 47 ans méné ok ou 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 pendant m'habit c'est dernier fois de la bibliothèque national m'habit sache les machines de la bibliothèque national et puis m'habit des armes qui font tout prévu par des choses m'habit et puis il y a 3 messieurs qui étaient là m'habit dit blanc sope là m'habit m'habit de la bibliothèque la m'habit non baye la bon mon personnel m'habit la n'habit C'est pas là, M. Suplisse, c'est pas là. Il faut entrer dans la bibliothèque, il n'y a pas de tirer, c'est pas là. Il y a un monde qui a un grand-père. Oui, à l'aise. Il faut évaluer la joie peut-être 16-17 ans. Maintenant, si il n'y a pas là, M. Pagen n'a aucun espoir. Même le... Il faut faire tout le monde comprendre qu'il faut aller l'école. Mais comment il y a un nek dans la reportage aujourd'hui? Quel est l'école? Qui fait l'effort en l'école? Qui fait le filo? Qui fait l'université? Et qui n'est pas précliné? Donc aujourd'hui, dire à quelqu'un qu'il faut aller à l'école pour être quelqu'un, il ne faut pas qu'il y a un monde qui a dit ça, c'est une blague. Donc, si il n'y a pas d'aucun espoir pour l'école, il n'y a pas d'aucun espoir pour l'école. Chance que l'on a fait une application pour l'application pour le Biden, et que Biden ne tombe, peut-être qu'il pense que l'on a. Autrement, il y a un bon, il s'en fout. L'a dit M. Le Nouvel 10-125 ans, il s'en fout. L'a dit M. le Nouvel 10-150 ans, il s'en fout. L'a dit M. le Nouvel 10-125 ans, il s'en fout. Même le Nouvel 10-125 ans, il s'en fout. Donc, cette situation, ça va vous comprendre. Non, mais à ce moment-là, ou bien, dans le niveau Sahara, ce n'est pas le même pont à l'ouest. Ce monde qui bat le Zame, non. Ou bien, monde qui fait le jeune moyen pour le jeune balle pour tirer sous le monde. Société a responsable dans notre état d'esprit lié à l'ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit lié à l'ouest, il s'en fout, il n'y a pas d'esprit lié à l'ouest. Je ne suis pas en train de dire que le Zame n'y a pas d'esprit récemment. Mais il y a une question que l'on a dit, que personne n'y a pas d'esprit répondu. Il y a deux dépôts d'esprit importants dans le pays. Deux dépôts d'esprit importants. Mais personne n'y a pas d'esprit dit non, il s'en fout. Tout est-ce qu'il y a Galil, tout est-ce qu'il y a M-16. Ce n'est pas Ami qui est-ce qu'il y a, non ? Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit qu'il y a là ? Non. Oui, mais entre les mains de qui ? Ah, le responsabilité qui est là, c'est ça. Donc ça ne passe pas. Donc c'est-à-dire que l'on a posé une question ? Il y a beaucoup de monde qui a posé une question. Côté Zame, la médaille-t-il. Oui, côté eux. Mais pas de gampille tout, non. Non, pas de gampille militaire. Pas de gampille militaire. Non, non, non. Non, je dis, excusez-moi, je dis, il n'y a pas les plus de 500 000 armes qui ont circulé à son acte. Non, non, je ne sais pas. Ils ont dit n'importe quoi. Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. 500 000 armes. 500 000, vous dites-moi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas tout ça. Non, non. Je ne sais pas s'il y a 500 000 armes de poing, peut-être, revolver, là, ça, ou là. Peut-être. Peut-être, vous me mettez peut-être. Oui, non, non. Non, non, tout calibre, tout calibre qu'il faut prendre. Les fusils d'assauts, donc AK-47, AR-15, il n'y a pas de tous les amateurs là. Mais il y a un monde qui peut-être faut répondre à la question. Quels sont les hélicoptères qui ont mis à l'État ? Quels sont les six avions qui ont mis à l'État ? Il y a trois avions qui ont mis à l'État, trois jetts. Puis six hélicoptères. Deux hélicoptères présidentiels, rouge et blanc, six hélicoptères, qu'on est où ? Qu'on est les armes ? Personne n'est pour cette question. Non, mais là, c'est absolument aller à partir de quel moment qui ont mis à l'État. Et dans le pays, il y a un pays qui a été pour nous qui a été pour nous poser des questions. Il y a un pays qui a été là. Nous avons eu et là. Ok ? Il y a tout le monde qui a été là. Subitement, nous avons eu et là. Oui, moi, Michel Benete, qui a écrit une liste de bagayes qui nous a été... Ok, mais de l'état, il y a un pays qui a été responsable de l'état. Donc, oui, mais ça m'a dit que je ne suis pas en train de faire contre les deux ou trois mondes qui ont posé des questions. Ni la polarisation, ni la apologie, ni ne pas faire aucun. Moi-même, moi, je suis un citoyen haïtien qui a vivé dans le pays qui a été dans le pays. Et il faut que le pays a marché. Maintenant, tu as passé là tout, vite. Maintenant, mon situation, je dis à la... Daniel Suplice, après l'assassinat capuleux du président de la République. Moi, je pense que nous avons parlé dans la logique de... On juge la Coupe de Cassation pour le ministre pour faire une transition pour une nouvelle nouvelle présidente. C'est dépassé. Je dis à la Coupe de Cassation avec toutes les tracasseries, les emmerdes, les problèmes que le Conseil a gagné, l'incapacité de s'entendre. Moi, dans le monde de la PIA, on a intérêt à ce que cette affaire marche. et on souhaite que cette affaire marche. Encore une fois, dans encore une nouvelle opportunité. Ça veut dire que dans les mauvaises situations, il y a toujours une opportunité. Maintenant, au courant, je vais me dévorer le bourreau. Je vais me trouver un groupe de jeunes qui vient de la Côte d'Avare. Je vais me trouver un travail, même si je vais me trouver un travail, je vais me trouver un travail avec des étudiants qui peuvent me faire bénéficier de bibliothèques. Mon bibliothèque est important, il y a 7 000 libraïciens. Voilà, je vais me trouver un travail qui vient de la Côte d'Avare. Je vais me trouver un travail où je fais travail, je vais me préparer de ma carte sortie, je vais me trouver un travail et je vais me trouver un travail et je vais me trouver un travail dans le sommet de Bastia pour me dire, M. Subrisse, vous fatiguez, avec nèpot nègle, je t'en prie, je t'en prie, qui moun a représenter une candidature pour l'un ministre. Je dis, M. Subrisse, c'est pas possible. Alors que, il y a des critères que vous demandez pour être candidat pour l'un ministre. M. Subrisse, possible ou toujours pas l'anpile diba bon de te 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 et bourette kache quoi d'ailleurs c'est quoi avancer bah ça ou la maintenant ou d'accord n'a pas de de saoui konja mondiaux mwen même mwen pare poum servi pia a tout niveau que pia mende pas ce que l'on garde qui sa yo mende comme qualification un yo dit que for haïtien je suis haïtien de forterite en pia pendant cinq dernières années je suis dans le pays ces cinq dernières années trois yo mende que il faut que en tant que citoyen responsable for paye taxe pendant cinq ans mwen paye taxe pendant 20 ans chaque année trois quatre yo mende que il faut qu'on expérience administratif et à l'extérieur et à l'interieur cinq personnes n'y a pas d'accusé d'être ni un volet ni un assassins ni un sou six je n'ai pas d'ami syrien je n'ai pas d'ami arabe je n'ai pas d'ami navalasien je n'ai pas d'ami magloris je n'ai pas n'habitent aucun j'ai des amis tout court ma j'en mit adjektif soudo personnon avec lequel que m'y a en relation j'ai des amis j'ai des gens que je connais j'ai des gens que fréquente je suis aussi confortable a konkouir ki gong bouillon tete kabritan dan nan on la kouvo dou ke on dine assis ka en preuve du japon ou ka chose je fréquente tous les milieux dans ce pays je connais plein de monde avec au sein de toutes les couleurs de l'épidermie ok m'pensez ke m'son ne serieux yo konem nan pays ya magge patipri magge komplexe magge préjugé donc j'ai j'ai souvelu tout sa ke yo mande jodi ala éventuellement pou n'établi maintenant donc je me considère comme étant un intérêt valablement valablement pouvoir représenter ce pays à ce niveau-là parce que on ne peut pas me reprocher certaines choses c'est leur critique qu'on est rapide on a critiqué ok mais il faut critiquer pour dire ton bar je me fais pas correct ok maintenant non mais adressons maintenant voyons pour les grands défis qui attendent le prochain premier ministre en pile c'est pas le premier ministre seulement c'est le premier ministre et l'équipe éventuellement qui va former oui mais qu'ils sortent à définir même comme priorité au lieu de tout le monde la question sécuritaire comment d'avoir adressé elle écoute et bon m'a pas entré en trop de détails j'avais été abordé par l'ancien gouvernement sur cette question je demande une opinion et mon qui connaît mon équipe très carré très directe et honnête on devait prendre même pas une compétence pour ça qui sont sécurité ou qui a posé une question sur un paquet de bagages mais pas sur une question de sécurité par contre je sais que dans ce pays il y a eu des gens qui ont eu des formations sur la question de sécurité renseignement et sécurité que justement c'est qu'on suit et ce qu'on est capable de faire non c'est plus qu'on a contacté à mon sérieux donc ou même d'avoir rapidement mettre sur pied un task force constitué essentiellement de monde d'experts de monde qui connaît pour adresser problème c'est la seule façon de sortir de ça même même si souvent pour les maladies sont docteurs pour elle même si souvent les défaites sont pas de libre pour elle qu'ils sont sécurité pour elle il y a des haïtiens qui ont un certain expertise dans la question de sécurité qui ont suivi d'entraînement de l'action de sécurité c'est même pour moi ça vous pensez est-ce que est-ce que d'ailleurs surprise pas de paraitre yon on on brebis n'aimité on pile dinosaure bien non avec toute volonté quelqu'un parce que la n'a pas les là c'est pas un assemblée de parlementaires qui capable de gagner plus de 150 monde qui poil réfléchit pour pour voter son groupe restreint et chaque monde ça y'a ou 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 2024 8 mai situé achopinat vive jodi a la kote ke ni ou ni mwen pa ka garanti ke map tourne la kèmwen sef matin personne pa ka garanti sa ni ou même tou personne kes ki doa ankor se passe kes ki doa ankor arrivé dans se peyye pou moun komprenn pou nou suspende se pou moun suspende se pou n'esee de passer baie sa yo aujourd'hui quel pouvoir nez 정도e taux là appelont baie très bien là il據 du conseil présidentiel c'est le conseil présidentiel qui a le président c'est pas le président du conseil qui le président non c'est le conseil présidentiel comme le conseil le coût c'est le conseil bien le président et c'est pas le président du conseil de autre donc c'est예요 dans ne pas qu'à comprendre donc il faut qu'on arrête de se battre pour de futilités parce que la question sécurité est importante la Quand la question économique est importante, bonbon, imaginez-vous que l'école a travaillé depuis peut-être quelques mois dans des conditions exécrables. Tout le monde savait qu'il n'y a pas formé là. Ça va parler qu'on est. Comment faire une réunion Zoom avec tout le monde en deuxième année? Il y a un autre qui a 7 ans, pour faire l'école Zoom. Donc, ce qui veut dire que je pense qu'il y a encore une bonne opportunité. Maintenant, la société haïtienne choisira. Si on va encore dans la logique, ce n'est pas qu'on habite de faire déjà. Si nous choisissons au hasard des mondes, si nous prenons des mondes qui n'ont aucun savoir, aucune expérience, aucune compétence, aucun contact sérieux dans la société, des mondes qui sont conflictuels, il faut que la société comprenne ça. Professeur, vous connaissez Blanc-Réjanaout pour débâcher? Si Blanc-Réjanaout pour débâcher, nous souhaitons que l'abjouine soit sur place. Sur place. Le support, le backup, la philosophie, l'idée, pour que tout le monde... Parce que c'est pas vrai qu'il faut débâcher nos Blancs. C'est pas vrai qu'il faut débâcher. Il faut débâcher déjà plusieurs fois, oui. Il faut autant. Et puis après, on l'a l'allée, la situation. Non seulement, il y a les mêmes gens, mais peut-être souvent qu'on a empiré. Donc, moi-même, moi n'ai pas croisé que c'est Blanc, qui ne parle pas de solution. Le problème, c'est nous. Nous avons fait de ce pays ce que ce pays est devenu. Ce serait encore à nous de nous arranger pour sortir de ce pays du côté de l'IA en d'abord en arrivant à un consensus. Écoute, nous n'avons pas besoin de connaître. On n'avons pas besoin de connaître, non? Heureusement, nous n'avons pas besoin de connaître. Mais il faut qu'on ait accepté qu'on ait une città pour nous parler, pour nous discuter, pour que si on a un problème pour résoudre, on essaie de voir une solution ensemble. Alors, on dit que nous rappelons que il y a des pays, par exemple la Suisse, en premier lieu... Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas des Suisses. La Suisse n'a pas connu l'esclavage. La Suisse n'a pas connu la colonisation. La Suisse n'a pas connu un paquet de baïs à eux. Même la guerre, la Suisse n'a pas connu. – Alors, maintenant, est-ce que l'auditeur n'a pas à mal comprendre, ça nous dit, la Suisse n'a pas un conseil, mais ce n'est pas un monde. Et c'est ça ce qu'on dit là. Il faut qu'on n'a pas maintenant dit qu'être le président du conseil veut dire qu'il est le président du conseil et du pays. – Non, c'est le conseil qui est le président du pays. C'est le conseil qui est le président du pays. – Donc, comme la Suisse. – Comme la, oui, mais... – Avec une nuance, il y a une nuance ? – Oui, c'est ton histoire. Il y a le poids de l'histoire. Le poids de ça nous y a là. Maintenant, arrêtons. On ne suspend pas ça. OK. En 20 ans, on va parler sur le souventail, on va parler sur le souventail. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes tous perdants. Nous avons tous perdu. Même nous, même nous, même nous tous. Il y a un pays où nous n'y en a pas, vous ne répond pas. Il y a de ces mondes, nous nous reviendrons. Nous n'avons aucun côté. Ou pas comme vous les frontiers pour l'Évouinique pour favoriter à aucun côté. Pour le tirer, il faut y avoir un hélicoptère. Tu政ons, vous comprendrez ? On s'est mis le bagaille. La structure de ce pays national est effondrée, la structure médicale est effondrée. Vous comprennez que vous nearen que de tous les problèmes. Il n'таки pas un problème. Vous ne s'en avez pas un problème. Vous avez pas ces difficultés là, déjà. Vousние pour les problèmes. – Alors, je vais me poser une question à ça. En supposant qu'il y a d'abord une possibilité pour venir au Premier ministre, on peut retourner avec ça qu'il y a au cours des années 50-60, le mode de gouvernance qui est gagné… – Non, absolument pas. Non, on ne peut pas faire révisionisme. – Non, 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 mais écoutez, s'il y avait de bonnes choses, par exemple le contrôle, le contrôle de circulation du monde, le monde cap qui est payé… – Non, mais ça, c'est la fonction régale de l'État. – Ce n'est pas retourné à ce que tu fais dans 50-60, mais il faut ça… – Où qu'on ne s'a dérangé chaque fois, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. – L'autre jour, j'ai appris qu'il y a 249 rubens qui étaient payés. – Très bien. – Nous avons des relations fraternelles avec la République de Cuba. – Très bien. – Il y a 249 rubens qui étaient payés. – Encore un moment, il y a un problème. – Les rubens, c'est sûr. – Ils étaient ici pendant quelques temps, ils étaient les permis de séjour. – À quel titre ? Ils étaient étudiants, ils étaient là où ils étaient. – Mais personne ne sait. – Ça veut dire que c'est la fonction régale de l'État. – Businessmen, machin… – Oui, mais sur le businessmen ou machin, il ne faut pas tant que machin ici. – S'ouvre le rythme. – Écoute, je n'ai absolument rien. Au contraire, peut-être qu'on a besoin des étrangers. Mais je veux que l'étranger qui vient ici respecte les lois de ce pays, tout simplement. – Donc, je serai premier ministre. – Je n'ai pas parlé de la chasse au sorcier contre personne. – Je n'ai pas parlé de tempérament comme ça. – Je connais tout le monde. – Je n'ai pas parlé de l'équité. – Mon père a dit que c'est l'autre relation avec Gérald Blancourt, qui était un opposant Faroucha Duvalier. – Je n'ai pas parlé de l'enfance même si je n'ai pas parlé de Gérald Blancourt. – Est-ce que vous compreniez ? – Donc, j'ai dans mes jeunes, dans ma famille, résiliens ça pour faire différence entre amis et mon âgé bagay politiques. – Aujourd'hui, le retour à certaines pratiques, ce sont des pratiques régaliennes de l'État. Ça n'a rien à voir avec la dictature du Valier, ni avec Paul Margoa, ni avec l'estime. Dans tout pays du monde, c'est qu'on s'en fait. – Pas qu'on a un étranger sous territoire ou pas qu'on a un édiscopter pour voler ou pas qu'on a un édiscopter pour voler ou pas qu'on a un édiscopter pour voyager ou pas qu'on a un édiscopter pour voyager ou pas qu'on a un édiscopter pour voyager. – Donc, la possibilité pour que l'État redevienne… – L'État, tout simplement, que l'État redevienne l'État. – Protecteur. – Oui, pas protecteur seulement. Pour l'État, l'État contrôle… – Avec tout ça que l'État comporte. – Avec tout ça que l'État comporte. Parce que, autrement, ça va passer. C'est ça qui permet de dériver ça aujourd'hui. Tout M. Capfèque Gangsaro, qui sont-ils ? On les connaît. De côté de l'école, personne ne connaît. De côté habité, personne ne connaît. Donc, alors, maintenant la question, c'est ça. Et ce n'est pas seulement ça. C'est à tout niveau. Où qu'on est que l'État kabaret a ? Y a eu un édiscopter. Koutè ge deux professeurs pâtis. Tout kabaret connaît que professeurs pâtis. Mais, vous m'a t'enlevé, ils ont des remplasants. Et puis, on a appris que, Nègle y a sou loué chèque yo. Y a pati y a l'an Biden. Y a baron nègle ou 25% de chèque yo. Nègle la pou fè koua pou yo. Tout la de nègle sa roue, pas pou men gen baccalauréat. Donc, l'État, c'est veillé pou Baysaw parivé. Parce que, qu'est-ce que tu apprends ces enfants-là ? Donc, c'est ça. Là, me dit l'État, c'est tout Baysaw-là. Malheureusement, on a passé de nombreuses années-là, d'une dérive terrible. On a des plaisants qui ont toujours parlé de Duval et de Baysaw-là. J'ai dépassé ce niveau-là. Mon père a été estimiste, duvalériste. Mais, on a toujours, dans ma famille, on a toujours cette capacité de critiquer ce qui n'était pas bon. Toujours. Mon papa me fait prison sur le Parlement de loi. Papa est un activiste. par exemple, ce qui a été estimé, estimé sans l'âge, c'est le coup d'État que 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 c'est le coup d'État. Donc, mon père a été un anti-Pol Magloire. Mais, je n'ai jamais, chez moi, eu, ou tendu quelques conversations ou on parle mal de Magloire, ou même après avoir eu, vis-à-vis de certains Magloires, des relations choses-là. Il faut qu'on apprenne ça. Aujourd'hui, en 2024, la guerre est finie. Et on a tous perdu. Maintenant, on a donné mon ami, mais c'est pour le conseil-là, mon conseil-là. Qu'est-ce que c'est le pays entier ? C'est le pays entier, c'est un crise général. Il faut que... Ce n'est peut-être pas la meilleure solution à faire conseil-là. Mais c'est le cas. Si c'est le cas, on doit faire avec. Si on doit faire avec, il faut que dégagez eux pour arriver à une entente pour choisir un premier ministre, pour faire un gouvernement, pour venir avec des nouveaux ambassadeurs, des nouveaux directeurs généraux, pour donner, pour redonner la vie à ce pays, pour mettre un système de sécurité en place, collaborer avec force et caprentria éventuellement. Mais... Qui ça peut dire encore ? Messieurs, prenez responsabilité nous. Le pays vous regarde, le pays souffre. Le pays souffre. Ou d'accord à la présidence Tournante-là ? Je n'ai même pas d'accord. Pas d'accord. Moi même pensez que c'est très compliqué. C'est très difficile. C'est très difficile. Le président Tournante-là. Chaque quatre mois, cinq mois, on est que j'aime bien au président. Donc, signature... Il va peut-être pas penser à ça. Ce responsable-là, pendant cette période-là, devrait envoyer sa signature à la banque. Tous les documents qu'il va signer sont des documents officiels, n'est pas ça ? Donc, chaque quatre mois, on va l'obliger de revoyer la signature. Dans toute institution, on pourrait dire non, c'est signature ça qu'on va aujourd'hui à l'heure. Donc, ça pose beaucoup de problèmes au niveau administratif s'ouvrir. Mais, si c'est li que nous pensez qu'on va marcher, on doit marcher pour ce pays ne pas attendre encore. Il y en a marre. Chaque quatre mois, il faut qu'on arrête cette bataille. Il faut qu'on arrête cette bataille. On a perdu. On a tous perdu. Trois mois, on a tous perdu. Même petits enfants, peut-être qu'on ne va pas rester dans ce pays. Petit-petit, qu'on ne va pas parler de casal qu'on va faire. Est-ce qu'on comprenne ? Ou même petit-petit, qu'on ne va pas parler de Jacques Mel ? Petit, il ne va absolument pas aller en Haïti. Il n'y a pas obligé. Il n'y a aucun argument pour faire. Non, il n'y a pas capable. Absolument pas. Ce serait méchant aussi de ma part. Peut-être. De l'encourager à revenir. Donc, maintenant, nous-mêmes, 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 je suis le seul d'ailleurs. Qui prend responsabilité ? On est resté en Haïti. Famine en Haïti. Petite en Haïti. Petite en Haïti. Petite-petite en Haïti. Donc, messieurs, M. José Gampine, je suis le seul. Je n'ai pas la prétention d'être le seul. Mais toute bonne lote qui est le seul qui est éventuellement disposé et paraît pour servir le pays encore une fois. M. Wendel, j'ai 73 ans. C'est vrai que je m'en forme. En réalité, j'ai 64 ans et plus. Non, je m'en forme. Je ne fais ce pas chaque jour. Je m'en forme, je m'en forme, je m'en souffre de maladie. Je m'en forme. Mais je suis en bout de course. Mais qu'est-ce qui va rester ? L'avenir n'est pas seulement la jeunesse, c'est aussi à la vieillesse. Or, cette vieillesse, quand je la vois, quand je vois ce qui vient, ça me fait mal. Je suis non seulement réoccupé, j'ai peur. Donc, messieurs, ça a reçu un conseil là. S'il vous plaît, au nom du pays, au nom de Petite Nouveau, Petite Petite Nouveau. Fonds-jean. Fonds-jean. – Levez pied, non. – Levez pied, non. – Merci. Merci infiniment. – Bon plaisir. – Et puis bonne chance. – Merci. – D'accord. Vous avez suivi Mme M. Laroubic, Le Point de Radio et Télémétropole. Daniel Supplis était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Capitale. C'est possible.